J'ai tépé mes bas de pantalon pour éviter que les petites abeilles s'infiltrent dans mes bas. Ils sont bien capables de le faire. Bon matin! Aujourd'hui, il fait super beau dehors, fait qu'on va travailler dans les ruches. On donne des probiotiques, fait qu'on va ouvrir chaque ruche une par une, saupoudrer un peu les probiotiques. Ça va faire du bien hier, il me pleuvait, fait qu'on a fait des cadres pas mal toute la journée, je crois. Fait que ça va être intéressant d'aller dans les ruches. Fait que là, tu mets à peu près un deux pouces dans le fond. Hum hum. Fait que ça, c'est les paquets d'abeilles qu'on a mis dans des ruchettes. Il y a trois jours. Ouais. Là, on libère la reine. Exactement. Normalement, c'est les abeilles qui sont censées de la libérer, mais des fois, elles ont besoin d'aide. Tu es content du résultat de... Très satisfait. Des paquets? Ouais, je suis vraiment content. Vraiment. Ouais, parce qu'elles sont toutes égales, on le voit. On les rouvre depuis tantôt. Il y en avait un qui n'était pas égal qu'on a rebalancé. Et même étant donné qu'il nous reste une reine, c'est probablement qu'on va en refaire un autre. Ça, c'est tout du surplus ici. Là, pour l'instant, c'est parce que je leur laisse le temps prendre un nourrissage au complet. Ok. Mais de toute façon, ça ne sera pas bon dû toute une semaine. Sauf qu'on va revenir et on va les suivre de près pour pas qu'ils manquent de bouffe. Le sirop. Hum hum. Mais bon, ça lui sert à venir de béret. Ok. Mais c'est ça, on va leur donner deux cartes parce que là, regarde, tu vois déjà. Tous ceux-là, en fait, ils sont en attente si on veut. Ils sont en attente. Ils sont en attente. Il n'y a pas de cadre. Ils ne peuvent pas faire grand-chose pour l'instant. Ok. Ils ne sont pas vraiment productifs. Non, c'est ça du tout. Sauf qu'il fait encore froid. Ça fait que ça, c'est pas très, très... La grappe, elle n'est pas vraiment dilatée. Ok. Elle est encore dedans? Oui. On dirait bien. C'est peut-être même... Bah, avec ça, c'était pas facile. Quoi que non. Elle est sortie? Oui. L'abus est sortie. Ok. Oui. Vraiment. Wow. C'est l'Australie de l'Ouest qu'on a reçu. Puis, vraiment satisfait. Les abeilles sont vraiment belles. C'est vraiment de la jaune. Aucun poux de l'abeille. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Parce que c'est une autre des problématiques. On se ramassait de temps qu'un poux de l'abeille. Ok. Donc là... Là, c'est pas le cas. Aucun poux d'abeilles. C'est ça. Les belles abeilles jaunes. Fait que là, on vraiment adapte un gros plus sur toute la ligne. On va continuer à suivre le développement. Parce qu'on a souvent beaucoup de couvents qu'on a repris avec... Avec les paquets? Oui. Avec les paquets. Mais là, on met des probiotiques, justement, pour éviter ça. Oui, aussi. Attends. Attends-toi un petit peu juste. Pour le soleil. Oui. Parce que je ne vois pas. Elle est finie. Ah non! Elle est là, la paparote. Elle est partie. C'est ça qui est la merde. Tu veux-tu que j'aille chercher l'eau? Oui. On va aller chercher l'eau. Bon. Je pense que j'haille ça un peu. On va aller chercher l'eau. La reine, c'est ça, mais... On va aller chercher l'eau à la place. C'est vraiment du caca, ça. Oui. Tu penses qu'elle a ressuscité? Normalement, oui. Tu penses qu'elle va marcher? Normalement, oui. Un, deux. Deux, quatre. C'est vraiment la belle, non? Ils sont en mission, là. Oui, c'est probable, c'est ça. Ils vont la réanimer, les gens. Ben... Comme je l'ai. Ah, moi aussi. C'est pour ça, OK. C'est plein, ça. Waouh. Plein de monde, puis plein de... Tu vois comment ils ont mis le sirop dedans? Hein? Ah, ils ont fait ça vite? Oui. Wow. C'est bon? C'est bon? Là, j'ai tépé mes tours de boîte, mais ça veut dire que il va falloir que je dune avec mon habit. Il y a encore quelques petites demoiselles qui sont dessus. Mais bon, on va faire attention. Puis en fait, je suis un peu traumatisée parce que la première fois que je suis allée travailler dans les ruches, entre deux ruchers, j'ai juste ouvert un petit peu mon habit, puis j'ai mangé au travers, et j'ai avalé une abeille. Fait que je me suis mis à enfler. Ma langue a tellement enflé, j'étais plus capable de parler. Pendant quelques jours, c'était difficile de manger. Une moufette. Depuis tantôt qu'elle est là, puis... Ah, merci. Elle vit sa vie de moufette. On va aller aller. Ouais. Mon dieu, hein? C'est ce que tu te dis, elle est fatiguée? Ouais, je suis en train de m'a gagner du village. C'est pas qu'on l'aime pas, mais... Allez! Merci! Elle mangeait des abeilles. Ouais. Pour l'instant, je pense qu'elle faisait plus ce tour des abeilles mortes qu'elle avait à terre. Ouais, ouais. Qui découvert qu'on avait sa couille, mais... J'imagine que c'est un peu plus plaisant manger des abeilles mortes que vivantes, tu? Ouais, ben... C'est sûr que là, c'est une sorte d'hibernation, hein? Ils ont faim puis sont fatigués. Pour p'tite. C'est ça un gros problème, une sotte? Ouais, un très bon problème. C'est pas vrai. C'est combien qu'il peut manger de... Ah, il est là... C'est quoi? Une tasse d'abeilles par jour. Une tasse d'abeilles par jour. Au printemps, comme ça... C'est déjà pas les abeilles qu'on adresse, donc... Ouais. Voici à quoi ressemble un mini-break dans le rucher. Je me suis mis à genoux. Davidi est parti chercher des gants. Je me suis fait demander déjà pourquoi qu'ils mettaient pas de gants. Ça travaille vraiment mieux sans gants dans les ruches. Normalement, ils travaillent toujours sans gants, mais là... C'est fait piquer pas mal aujourd'hui. Je pense qu'on a atteint la limite. Pis moi, ben... J'ai toujours des gants parce que... Je réagis mal aux piqûres, là. La semaine passée, on avait pas mis de gants pour faire... Pour mettre les tentes. Ça allait super bien. Ils sortaient pas trop, mais... Une couple de fois, là, il y a des abeilles qui sont sorties. J'ai eu trois piqûres sur les deux mains. Ben, trois au total, juste trois. Pis les mains m'ont enflée, là... J'ai été trois jours que j'ai rien pu faire, là. J'étais même pas capable de mettre mes bas. Fait que c'est pour ça que je mets des gants, sinon... Sinon, j'enfle pis je suis pas capable de rien faire, mais... Là, on est au début de la saison. Fait que c'est des vieilles abeilles. En fait, ils sont nés... Ben, ils datent de l'automne passé. Fait qu'ils ont passé l'heure. Pis plus ils sont vieilles, plus ils ont du venin. Fait que plus ça fait mal. Pis j'imagine plus que ça fait enfler. Fait que ça ressemble à ça.